Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve pour une petite vidéo très rapide où je vais faire un petit unboxing d'Aion's End à l'état sauvage que je viens tout juste d'acheter. Je viens de rentrer du magasin, ça fait 10 minutes que je suis rentré et j'avais surtout envie de tester mon nouveau micro donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit unboxing. Voilà donc à l'état sauvage, une extension pour Aion's End qui comprend quoi exactement ? C'est une extension qui fait suite à une aire nouvelle, ça tombe très bien mais on va regarder, je vais me prendre un petit couteau pour ouvrir ça, ça devrait faire l'affaire par contre on va peut-être utiliser ce côté là voilà je crois que c'est trouvé ok alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur, on y va on a une némésis de niveau 7 roncier funeste je trouve que l'image est splendide qu'est ce que ça nous dit quand il déchaîne donc d'abord on va regarder la mise en place, il y a une mise en place particulière donc là c'est la piste d'invasion à côté de ce plateau alors la piste d'invasion c'est donc ceci c'est recto verso, est ce que c'est la même chose des deux côtés, je ne sais pas Graven Hall subit 4 dégâts on voit que ça fait 3, 3, 2, 2, 1 de ce côté-ci 3, 3, 2, 2, 1 Graven Hall subit 4 dégâts 5, 4, 3, 2, 1 ça m'a l'air d'être la même chose des deux côtés je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça de façon recto verso peu importe mélangez toutes les cartes ruées des ronstres et placez les faces cachées pour former le paquet rué placez la carte rappel ronstre en jeu placez un ronstre en jeu sur la case 5 je ne sais pas ce que c'est que les ronstres ici on a des jetons ronstres voilà voilà je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à chaque fois à nous faire des tokens pour les les némesis puisque de toute façon on peut très bien utiliser les tokens standards qui font très bien l'affaire donc on va avoir un paquet de cartes qui est lié à ça, là je vois que j'ai 2 héros on va continuer on a donc un paquet d'expédition, voici le haut du paquet d'expédition 1, n'ouvrez ce paquet que lorsque le jeu vous l'indique donc on ne va pas ouvrir ça maintenant on a ici voici le haut du paquet expédition numéro 2, n'ouvrez ce paquet que lorsque le jeu vous l'indique on va peut-être les ouvrir quand même, on verra bien on a une, c'est quoi ? c'est une pub, une aide de jeu mise en place d'une première partie ah l'état sauvage propose une expédition qui suit l'histoire de l'expédition d'Einshead d'une ère nouvelle, ok donc on va avoir une nouvelle petite campagne du coup ça c'est chouette parce qu'il y avait au final le mode expédition d'une ère nouvelle c'était 4 parties mais donc pourquoi pas qu'est-ce qu'on a ici ? on en rasera qu'est-ce qu'elle a de particulier ? s'active durant votre phase principale détruisez une carte de votre main dont le nom commence par RIP j'imagine qu'elle doit avoir des cartes RIP dans sa main je sais pas acquérez une carte du paquet dressage coûtant 3 de plus que la carte détruite puis placez la carte acquise dans votre main ou reprenez en main toutes les cartes dont le nom commence par RIP que vous avez joué ce tour ou qui se trouvent dans votre défaut alors ça peut être pas mal si je savais ce qu'était une carte RIP c'est pour ça qu'on va peut-être ouvrir quand même les paquets vous mettez de côté toutes les cartes dont le nom commence par RIP coûtant plus de 0 éther c'est des éthers je pense c'est ça la monnaie ces cartes forment le paquet dressage vous ne pouvez acquérir des cartes qu'en utilisant la capacité de dressage de rasera c'est vrai qu'on la voit à côté d'une espèce de bestiole alien je sais pas trop quoi donc apparemment elle doit venir avec un paquet de cartes dressage et on a celui qui est sur la boîte donc c'est Inko ou Inko je pense que c'est Inko croissance rapide s'active durant votre phase principale lancez le nombre d'épines de rose de votre choix préparé par les joueurs ses sorts inflige 2 dégâts supplémentaires ça peut être pas mal si je savais ce qu'était une épine de rose mettez de côté toutes les cartes épines de rose pour former le paquet d'épines de rose ce paquet, bon on s'en fout on va regarder quand même un petit peu les cartes ça risque de spoiler du coup attention, attention de toute façon je vais les sliver donc je vais quand même les déballer je les re-rangerai sûrement de la même façon tout à l'heure ça devrait être facile à ouvrir vu qu'il y a une ouverture facile j'aurais peut-être dû commencer par le 1 on va faire le 1 alors qu'est-ce qu'on a ici donc on a effectivement le prologue de l'expédition donc apparemment ce serait juste une seule partie enfin quoi que là c'est que du prologue je vais pas le lire de toute façon si vous ne voulez pas être spoilé je sais pas peut-être qu'il faudrait arrêter de regarder la suite je vais juste regarder un petit peu ce que ça nous si je vois que c'est des sorts ou quoi je vais pas regarder mais ici c'est lié donc c'est la carte de de Inko donc c'est une des cartes épines ah non c'est acquérir une épine acquérir une épine de rose du paquet épine de rose placer cette carte sur la défense d'un joueur ok donc ça coûte 0 et ça fait juste ça ça c'est les épines de rose voilà donc quand ça coûte 2 et quand on les lance ça inflige 2 dégâts mais on a vu qu'avec notre pouvoir ça infligeait 2 dégâts supplémentaires c'est ça c'est ça donc quand on utilise le pouvoir ça inflige 2 dégâts supplémentaires donc là c'est pas mal parce que ça infligerait en réalité 4 dégâts et on a tout un paquet d'épines de rose ah ok on a d'autres cartes expédition qui suivent donc attention je mets hors caméra pour éviter de spoiler on a des trésors on a un troisième affrontement enfin en tout cas il y a d'autres cartes ah oui c'est la conclusion de l'affrontement numéro 2 ok on a des trésors voilà on a des cartes rip on va regarder un petit peu ce que c'est qu'une carte rip voilà ça coûte 0 c'est normal puisque c'est la carte sûrement de départ de 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 qui va être rangée sur le côté donc celle-ci permet de gagner une charge ce qui est pas mal ça ne sont pas toutes les mêmes ah non celle-ci coûte 3 stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible vous pouvez détruire une carte de votre main c'est toujours bon à prendre c'est d'une pierre deux coups on stabilise une brèche et on détruit une carte une carte faible qu'on a plus besoin en plus c'est bien surtout quand on a déjà stabilisé toutes nos brèches et que cette carte ne nous sert plus on peut s'en débarrasser rip bon évidemment celle-ci pour se débarrasser de celle-là on peut pas se débarrasser d'une d'une carte avec son propre effet rip stabiliser la brèche d'un allié cet allié gagne une charge c'est bon rip un allié peut préparer un sort de sa main ça c'est toujours bon à prendre lancer jusqu'à deux sorts préparés par un joueur les sorts lancés ainsi influe un dégât supplémentaire c'est plutôt pas mal un allié gagne deux charges c'est bien après ça coûte cher un 6 et peut détruire une carte de sa main ouais on a j'aurai ça d'autres cartes pour l'affrontement numéro 3 je ne sais pas d'où sortent tous ces affrontements puisque il n'y a qu'un seul boss quand même dans le paquet ça je ne sais pas je lirai les cartes plus tard mais donc voilà donc j'ai ce paquet-ci que je vais sliver tel quel ce que je fais c'est que je sleeve d'ailleurs j'ai peut-être plus assez de sleeve je sleeve et je mets cette carte-là dans donc je mets deux cartes du coup dans la première sleeve et je range ce paquet tel quel dans la boîte comme ça le jour où j'en ai besoin il est déjà slivé on ouvre le deuxième paquet on se retrouve avec l'affrontement numéro 4 je me remets hors caméra on a des cartes tiens voilà c'est les cartes du boss qu'on va devoir affronter donc on a une carte de rappel il nous en parlait on a les cartes ruées des ronstres ensuite on a ces cartes d'attaque on a des des zades tiens les cartes sont quand même magnifiques c'est très très joli affrontement numéro 4 on a de nouveau des trésors donc je me cache un petit peu on a des gemmes des reliques des sorts avec écho donc c'est des sorts qui se lancent deux fois et ensuite évidemment oui on a les cartes pour le tirage aléatoire et ça je peux quand même vous montrer parce que je trouve qu'elles sont chouettes aussi ces cartes là ça c'est pour la sélection aléatoire du du boss si on joue en en expédition mais avec notre propre expédition où on tire nos boss au hasard et je trouve que c'est quand même super bien à l'arrière on voit que c'est un monstre qui serait de rang 4 c'est vrai que derrière il y a deux rangs différents donc on a le rang qui est ici qui correspond un petit peu au rang de la première édition d'Aion's End donc on sait que le rang 7 c'est déjà un monstre très fort et il y a le rang qui correspond à ça il n'y a que 4 rangs donc 4 c'est le rang max si je ne dis pas de bêtises on a donc Razra et on a voilà voilà ça n'est pas comment je vais dire le le héros que je pensais j'avais vu quelque part dans une vidéo qu'il y avait un héros qui avait une particularité parce qu'on pouvait retourner en fait il y avait un trou dans son carton et on pouvait retourner ou alors il y avait une carte posée dessus on pouvait le retourner pour qu'il ait un côté obscur on va dire un côté sombre bon ben voilà on avait un petit peu le contenu bon évidemment je ne vous ai pas montré les cartes mais on a deux héros qui fonctionnent donc avec des paquets de cartes c'est leur spécialité à tous les deux je n'ai pas souvenance qu'on est déjà des héros qui fonctionnent avec leur propre paquet comme ça à part parce que c'est bien ça donc ils viennent avec deux decks on va retourner voir mettez de côté toutes les cartes épines de rose pour former un paquet épines de rose ce paquet n'est pas une pile de la réserve donc il est rangé à part à côté de nous vous pouvez acquérir une épine de rose grâce à l'émeraude verdoyante d'Inco donc ça c'est sa carte du niveau 0 sa carte de départ de plus Inco peut dépenser deux éthers pour acquérir une carte de ce paquet ok et bien prochaine étape et je ferai une partie et on se tiendra au courant du résultat voilà voilà alors vous me direz si le son c'est déjà mieux et sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada